Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Battle Brother, on va jouer les Fierabra, nos paysans. Et on était à Varel, on avait un cargo à délivrer à Brumenthal par la route, donc à l'est, voilà, et on avait toute cette zone à visiter. Alors je regarde, je vois qu'on a pas tellement d'outils pour un petit voyage, c'est bien d'avoir de la nourriture, mais des outils c'est bien aussi. Et on a du sel à vendre, on va tiens, on va vendre, on avait pris pas mal de nourriture, donc ça c'est bon, on va réparer ça. Ouais, il nous faut des outils, 323 c'est un peu cher, c'est un peu cher mais bon, on va quand même les prendre. Ça casse un peu les bénéfices quand les outils sont chers, mais voilà, c'est toujours mieux d'avoir les outils et pouvoir réparer aussi nos troupes, parce qu'il y a aussi les armures que l'on porte, c'est pas simplement ce qu'on va vendre. Et point de vue de la nourriture, ça tiendra, oui, 6 jours, 6 jours c'est tranquille. Tac, 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 l'auberge il nous disait quoi ? Alors, Jalmar m'a dit à propos d'une ferme écroulée la dernière fois, pleine de trésors, il a dit. C'est loin à l'ouest d'ici. Ah bah c'est dommage parce qu'on va à l'Est nous. Mais loin à l'ouest, vous voyez, ça peut pas être si loin que ça, hein. Étant donné que... il y a la mer. Mais à l'ouest, par là, il y a peut-être un truc intéressant avec des trésors. Et s'ils mettent trésors, ça peut être épique ou pas mal de cadeaux, hein. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement droit vers la montagne. Alors, comment on va faire le trajet ? Parce que si j'arrive là... Ah, ça sera peut-être le matin déjà. Mais sinon, je peux faire carrément tout droit et puis remonter. On va essayer de se faire un truc comme ça. Bon, alors un V. Ouais, un espèce de zigzag de ce style. C'est vrai que la montagne va nous montrer des trucs, hein. Ah bah, j'étais pas en pause. Alors, gagner un combat contre 12 ennemis. Donc, ça serait bien de tomber sur une petite crypte ou un truc du genre avec des zombies. En général, ça règle vite, ce problème. J'aimerais bien sur la montagne de jour. Oh là là, catastrophe. Bon, c'est pas nul. Là, du coup, oui, traverser la montagne, c'est l'enfer, hein, tout le temps. Alors, c'est étonnant qu'on ait rien vu depuis le début. Ok, allons en face. En même temps, il y avait déjà un site de bataille ici. Si ça se bat là-haut, c'est qu'il doit y avoir des trucs quand même, non ? Non, eh ben... C'est plutôt étonnant, on va aller là. Eh ben, rien du tout. On se sera baladé pour rien. On n'est même pas tombé sur des monstres errants ou... Ou quoi que ce soit, hein. Monstres errants, en vrai, ça fait penser un peu à ADD. Vous voyez, il y a des trucs qui... Ah oui, c'est le battle site qui a disparu. Eh ben non, rien du tout. Allons à Brumenthal. On a passé deux jours en extérieur et on est tombé sur rien. Donc on a payé deux fois notre compagnie. Attention, hein, ça commence à... À coûter bonbon, malgré... Le fait qu'on ait pris le Paymaster, hein, Qui réduit les coûts et tout ça. 238 couronnes. Ah, il commence à coûter cher, notre ordre de paysan. Voilà, et ça nous a juste remboursé le trajet. Ah là là ! Mais c'est étonnant, hein, Que dans une zone si large de brouillard, Il n'y ait pas... Il n'y ait pas un seul... Une seule rencontre. Ok, bon, on a bien mangé quand même. Un... Douze jours, sept jours, ça va. La nourriture est bonne. Là, c'est encore les fêtes locales. Du coup, on a des... Flèches pas chères. On a des outils pas trop chers. Est-ce que je peux me permettre d'en acheter ? Bon, les flèches, oui, hein. 70, j'ai jamais vu aussi bas de ma vie. Est-ce qu'il y a un flèche cher ? Euh... C'est par paquette 50. Ouais, ouais, on peut. Hop. Je peux même en acheter à 80 encore. 150, 280, 300. Je peux encore en prendre deux. Euh... On va prendre un peu de pain. Et puis, euh... Les outils, ouais. On a acheté bien plus cher juste avant. Euh... Est-ce qu'on peut vendre cher ici ? Alors... Euh... Mouais, c'est bof. La revente. Hum... On a rien à revendre. Je me disais que... Si on se débarrassait de tout ça, ce serait bien, hein. Mais il faudrait, euh... Il faudrait avoir d'autres éléments pour un taxidermiste sympa. Fletcher, on va voir. Pas d'objets spéciaux, hein. Si, le javelot a l'usage unique. Ça, on va le prendre. Parce qu'on n'en a pas pris encore sur cette aventure. Et il est temps. Alors, euh... De quoi il parle ? 820 couronne d'or pour le contrat. On négocie une fois. C'est 870, voilà. Suivre les tracks près de Brunental. On va accepter ça. On va aller voir si notre équipe, elle est en bon état. Le moral est retombé, hein. Vu qu'on n'a pas combattu pendant 2 jours. Il ne s'est rien passé. On a traversé les montagnes. Hum... Il va falloir remettre des gens. Damout, Luki, Zanzag. Ouais. On va enlever ceux qui sont de bonne humeur, en gros. Vèdre. Là, c'est bon. Là, on a quoi ? Ozymond Dias. Hop. On a la ligne de front. Et un bougier qui veut... prendre la place de Thorin. On a 3 attireurs, plus un skirmisher. Ça devrait aller. Et prendre J. Qu'on va mettre là. Ok. Comme ça ? Comme ça. Et on va se faire les traces. Alors, j'espère que c'est des bandits ou... ou des zombies, mais qui sont 12, et pas 7. Je suis les traces, mais ce n'est peut-être pas les bonnes. Suivre la route. Ah non, si, c'est bon. C'est ça. Ça s'écarte. C'est que c'est des voleurs. Ils sont 15. Ça devrait nous finir le projet. Nos pièces d'or sont light. Alors, plein de thugs, quelques pouchers et quelques marksmen. Oh, ça risque de picoter. Les pouchers ne sont peut-être pas dangereux, mais les marksmen... Ça va, ils n'ont pas des grosses armes, heureusement. Parce qu'on prend déjà des tirs. Alors, 24%, il a touché. Vous voyez, sur un lancier, 24%, c'est pas... C'est pas catastrophique. Mais en fait, il tirait sur Fulgrim, et c'est la dispersion de Fulgrim. Donc, 29% karaté, et qui fait 24% derrière. Alors, attendez, hop. Hop, j'ai bu mon café. Ouais, 15 avec 8 de perfos, ça va. Ça va, heureusement, ils ont des armures pas trop dégueuées derrière. Mais eux-mêmes n'ont pas l'air bien dangereux, ces brigands. Les seuls trucs, c'est les tireurs qui sont dangereux. Mais vous voyez, toute la masse, c'est pas les tireurs, c'est les thugs. Donc, là, 56% en snipe. On va les attendre. On va arrêter de sniper, maintenant qu'on a deux carquois. On va passer. Et puis, on va commencer des multishots assez régulièrement. Plus notre score a augmenté en tir, plus on peut se permettre d'envoyer plusieurs flèches, maintenant. On va attendre un gars sans home. Voilà, l'arbalète, on peut allumer le gars avec la hache. Quoique, oui, on n'a pas de fléau en haut. Oh, c'est pas vrai. On rate un 66, ça disperse à 43 et on refait 66. J'ai pas l'impression de me faire rouler, là. Ok, alors lui, par contre, c'est parti. Dans le torse, il n'avait pas d'armure. Oh, dommage. Nos archers ne sont pas encore assez forts pour vraiment massacrer les gars avant qu'ils arrivent. Ils sont quand même un peu de mal. Du coup, on n'a pas touché là-haut. On pourrait assommer celui du haut. Mais celui à la hache, il faut le tabasser. Ouais. Et on rate. Du coup, je vais rotate là. Ça lui aura deux actions. Je tape sur la hache parce que c'est plus dangereux, mais... Compliqué, cette histoire. Check, on achève là. Oh, et on rate l'autre. Ah, à 60, c'est dommage. On aurait pu faire vraiment une boucherie, là, en très peu de temps. Vous voyez, vu qu'ils ne vont pas au milieu, notre épée n'a pas de cible. Donc, j'espère que... Ah bah non, les derniers, c'est les marksmen. Donc, ils ont fait deux groupes. Oui, bah, oui. Il faudrait peut-être décaler notre arme un moment. Je vais aller là et je vais mettre un triple dans la tête. Il n'y en a qu'un qui a touché sur les trois à 64%. Joli de raté. Oh, putain. Ah ouais, statistiquement, on est au chou, là. Aux fraises, même. Je vais contourner, vu qu'il n'y va pas comme là. Le goé d'endac, il faut s'en débarrasser vite, de toute façon. Le fouet, on va désarmer. Alors, qu'est-ce qui est dangereux ? On pourrait ne pas désarmer et tenter un coup à la tête sur un des deux, là. Sur un des trois, sur un des... Sur n'importe qui. Mais si on touche le torse, ça ne fera rien. L'autre option, c'est de désarmer un dégât. Mais lui, il va juste faire une attaque. Eux vont en faire deux. Celui à la lance va mourir, probablement, ce tour. Vu qu'on va avancer le bougier et taper dessus. Une épée à une main avec bouclier, il ne va pas être très dangereux. La hache ne peut pas nous atteindre. À moins que lui meure. Ah oui, si lui meurt, la hache va pouvoir nous atteindre. Ok. Tentons de désarmer la hache, ça a raté. Tentons un coup à la tête sur la hache, alors. Et ça a raté. Magnifique. On n'a même pas touché, donc on ne saura même pas si on aurait atteint la bonne cible. On va semer celui du haut. On va semer celui du haut. J'allais dire celui du bas, mais non. Ok. Donc on a complètement raté lui tout le temps. Là, on a réussi à stun celui du haut. Mais le gars à la hache, il va nous embêter. Et là, du coup, je n'ai pas envie de taper sur lui. J'ai envie de taper sur le God & Dag, bien sûr. Et on rate encore à 72. Ah ouais, bah, difficile de rater autant en si peu de temps. C'est quand même pas très simple. Sachant qu'il nous a touché à 28% notre adversaire. Dès le début. Ok. Bah du coup, oui. On va vite être dans l'embarras, là. Parce qu'on a plein de cibles à abattre et plein de... C'est pas bien. Parce que j'ai envie aussi de tirer sur ces tireurs. Mais je crois que d'abord, la ligne de front ennemi doit tomber. Ok, bon. Au moins, on a touché, mais... Il a deux blessures. Je ne crois pas qu'il y en ait une seule qu'il pénalise réellement pour toucher. Et on va pouvoir l'achever, là, tranquillement. Oh là là. Trois blessures en un tour. Et il est bien paniqué. Mais c'est dommage, hein. Il a pris deux flèches et un coup de bouge. Et il n'est pas mort. Pour un thug, c'est quand même impressionnant, hein. On va se décaler. Et là, bah, on y va, hein. Le golet d'Endag. Ouais, il a pris cher aussi. On lui a coupé le tendon d'Achille. Ça, c'est violent, parce que la tension qu'il y a sur le tendon d'Achille, ça remonte jusqu'au genou. Normalement, tu ne fais plus rien quand tu as le tendon d'Achille qui est coupé. C'est vraiment l'horreur absolue. Là, on peut mettre un coup de fléau à la tête. Et one shot avec Ozzy. Bon, au moins, ça, c'est une valeur sûre. Et puis, avec... Et avec toi, bah, on ne peut rien faire. Un, deux, trois, quatre. Et on engage les deux archers en étant sur la hauteur avec l'épéiste. Du coup, je peux mettre mon porte-étendard là-bas. Pas trop près de lui, pas trop près de lui. Ouais, calme-toi avec l'étendard. On va se mettre là, simplement. Et un petit coup de cléon pour la forme. L'épée, il engage. On va pouvoir faire des swings là-bas. Et il ne va surtout pas pouvoir nous tirer dessus, ce qui est plutôt cool. On va l'arbalétrier, peut-être. Deux coups réussis à 35. J'adore ce jeu. J'adore, après avoir raté 1 million de 80%. Il a essayé de casser mon bouclier deux fois. Mais heureusement, Gridou, il est spétanque, je crois. Spé bouclier. Et il a un bouclier en bronze. La hache qui nous fait perdre du moral. Waouh ! C'est quoi ces brigands, là ? Goedendag, il doit disparaître. Évidemment, on rate à 76%. Non mais, il a touché deux fois à 30, quand même. Et nous, on arrive encore à rater. Et on arrive encore à rater un 66. Bah, c'est magnifique. Je ne sais plus quoi faire. Je vais comme ça, je ne regarde même pas. Les pourcentages, voilà. Quand tu ne regardes pas, ça a l'air d'aller. C'est pour ça que les gens n'ouvrent pas ce truc-là, des fois. Quand ils jouent. Parce qu'il n'y a aucun intérêt, c'est complètement illogique. Voilà, un petit coup de bouge. Bah oui. Voilà. Ok. Il essaie de nous assommer. Ça n'aurait pas été cool. Les flèches. Écoutez, je vais faire un tir visé sur celui qui est là-haut. Ah bah non, il est derrière un buisson en plus. Oh putain. Joli tir. Ah, dommage. Ouais, on avait un pourcentage de merde. Le lancer de hache. Le planter de bâton. Alors, hop, tchac. Pas mal. L'épée. Là-haut, là-haut. Oh, c'est pas mal d'engager tout ça, mais... Je vais dire que... Vaut mieux taper les trucs au corps à corps qui peuvent me faire mal. Fléau d'arme, bah dans la tête. Ozy, qui en tue un autre. Et qui engage l'archer. Alors, j'engage pas les deux. Ce qui va se faire tabasser, mais... C'est pas mal comme ça. Bandana. Et... Torse. Ok, dommage. Fléau dans le torse. Ouais. Oh, putain, ça fait pas de dégâts. J'ai fait combien ? 12 de dégâts en faisant 0-1. Ah oui, non, j'en ai touché qu'un, c'est ça. C'est ça. Oui, oui, c'est normal, c'est le fléau à 3. Ok. Oh, c'est bizarre quand même, hein. On a touché... Ouais, si, on a touché 3 fois, je suis rendu 58%. Ok, oui, c'est normal. Mais on avait déjà raté le tour d'avant, donc... Alors là, on va faire un double. On en a décapité un, et on a blessé gravement l'autre. C'est pas mal. Ah, c'est même... Putain. Faut avoir le cœur accroché, hein, quand tu vois tout ça arriver devant toi. Bon, si c'est toi qui causes les dommages, c'est un peu moins dangereux, mais... Là, du coup, on l'a mis au pire endroit, quoi. Il peut même pas taper. On va le mettre au milieu de nos troupes, là-haut. Ah, j'ai un coup de clairon, mais je suis trop loin de celui qui a... Le seul qui a paniqué en bas. Euh, l'épéiste. Donc, j'ai là... La masse. Alors, bon, on va tuer, hein. On tue... Et on tue pas. 35, avec épaule disloquée. Le fouet. Bah, il a plus d'armure, lui. Et on touche la tête. Évidemment, hein, c'est... C'est vraiment pas de bol. Le seul endroit qu'il faut pas toucher à 25%, on le touche. Ça veut dire qu'on a raté un 75%. Là, on pourra toucher les deux. Et là, euh... Faut aider, mais si je bouge de deux, je peux tout taper, hein. Tout l'inspect, maintenant. Hop, une tête qui vole. Oh là là, ces pauvres brigands. Bon, ils nous ont fait trop mal pour que je m'apitoie sur leur sort, hein. Vu que... Ils ont quand même bien réussi. Il y en a un, il... En fait, il s'est caché derrière le buisson. Et à la fin, il s'est dit, bon, bah non, en fait. En fait, je vais pas rester. Ça a l'air trop dangereux ici. Il a une bonne tête, en plus. Une bonne tête de fourbasse. Euh... On va faire un tir visé derrière. Oh. Ouais. Bon, admettons. Je peux avancer trois et tirer, hein. Est-ce que j'ai à porter, par contre ? Ah, je l'ai pas de rien du tout. Putain, mais ils vont réussir à fuir. Je cherche... Je cherche le clébard. Non, on n'arrivera jamais à le rejoindre. Est-ce qu'on a un chien sur quelqu'un ? Je pense qu'on a un chien sur quelqu'un. Là. Hop. Là, hache. Là. Ah bah du coup, je peux pas tuer l'autre, parce qu'il s'est enfui avant. J'ai juste frappé. Et engagé. Pour faire paniquer, ah bah non. Là-haut. Alors, il agit dans cinq tours. Ouais, mais ça sert à rien. Si je me mets là et que je rotate, je pourrais gagner un point de mouvement à l'autre, mais pas à nous. Ouais. Flux d'armes. Paf. Et on rate à 69 le kill en faisant 70. Magnifique. Alors, il a déjà joué. Il a déjà joué. Et si quelqu'un pouvait rotate là, on l'aurait chopé. Ou alors, je tue lui. Je crois qu'on va faire ça, parce que si un chien l'attrape, ce sera plus rapide. Ok. Et il n'y a pas l'air d'avoir de clé barre dans le coin. Morale qui craque. Ah, le v'là. Le v'là le chien. Ok, on va choper celui du haut, alors. Ah oui, je pourrais le lâcher. Je crois qu'on n'a qu'un chien sur tous les gars. Ah non, il y en a un deuxième là. Ok, on peut envoyer un chien sur chaque. Très, très bien. Non. Il n'a pas été au bon endroit, l'autre chien. C'est un chien. C'est un chien idiot. Oh, c'est un chien qui a deux QI. Il va se barrer, putain. J'aurais dû le tuer avec Ratbag. Comme ça, le chien, il n'aurait pas eu d'autre choix que d'aller le choper. C'est un chien qui se prépare. Allez. Là, ça ne le tuerait même pas. Non, on va continuer à avancer là-bas. Là, on le chope. On passe. Là, on va le tuer parce qu'il m'énerve. Hop. Voilà, très bien. Et... Voilà. Et le chien, est-ce qu'il va pouvoir l'atteindre ? Bah, j'imagine que non. C'est tout con, mais... Parce que là, le tour où on le sort, il joue. Et après, il rejoue. Donc, en fait, il avance de 5 cases et de 5 cases. C'est pour ça qu'il attrape. Mais là, il a gâché toutes ses cases pour aller attaquer ce truc. Et du coup, maintenant, il va avancer de 5 cases. Lui, il va s'échapper. C'est tout. C'est juste un débile. Je vais lui couper la tête. Voilà, il aura de... De mauvais. Voilà, il s'est échappé. Parce qu'on a un chien déficient. Il est défectueux. Il nous fait encore rater des trucs, l'autre. L'autre jeu, là. Bon, on a quand même eu... Ouais. Bon, du matos de merde. Mais on a chopé 2 dagues. 2 dagues, on prend. Les armures, il n'y a rien. Les armes, c'est... Ouais, que de la revente. Bon, les 2 dagues, c'est bien parce que ça remplacera des couteaux. C'est quand même plus joli. Je vais quand même mettre les couteaux sur ceux qu'on n'en a pas. On a aussi eu un level up. Bon. Bungee... Non, les bouges, non. Les archers, non plus. Le lancier... Pourquoi il n'a pas de bandage, lui ? Il faut un bandage à notre étendard. Même si ce n'est pas à lui de soigner, c'est toujours bien d'avoir une option. Warbrand, ok. Level up de Borlug. Alors. Tu es quoi, Borlug ? Alors, attendez, il faut qu'on lui mette un truc. Mais Borlug, c'est le nom d'un de nos gars ? Ah oui, c'est le nom d'un de nos gars. C'est un nom bizarre, Borlug. Alors. C'est un skirmisher. Oui, je voyais, il n'a pas assez de points de vie, pas assez de résolves, et il skirmiche. Mais là, on a fait un 1 en défense. Donc c'est un peu naze. Il faut lui monter ses points de vie de toute façon. La fatigue, il a fait un plus 4. Alors franchement, pour le moment, je dirais que même les points de vie, on pourrait peut-être faire mieux. Je vais mettre le 2 et 2, parce que je ne sais pas trop comment on va le déployer. Et 4 en fatigue. Comme ça, il reste polyvalent en arme. Il lui faut une arme. Pour se battre. Pour le moment... Alors, quand on a Bag and Belt, il ne faut pas prendre une arme à deux mains. Parce que arme à deux mains, ça n'est pas bien. On va prendre une Borlance. Moi, admettons. Ils ont quoi les autres ? Ils ont des Scramasax. Et lui, c'est celui qui a le plus. 54. Non, pas forcément. 47, ouais. Vaut mieux mettre la lance sur celui qui a 40. Et mettre un Scramasax sur celui qui sait la manier. On n'a pas eu d'autres armes. Alors, on va réparer les trucs intéressants. Ouais, je crois. Oui. Et non. Ok. Et ensuite... Des filets, des trucs comme ça, on n'en a pas. On a un Javelot à usage unique. On va finir son level en Perkz. Quick Hand. Ou directement Gifted. Ouais, prenant Quick Hand. Comme ça, c'est fait. Vous pouvez plus se planter. Ok. Ah, on a aussi Fulgrim qui passe de level. Hop. Alors, Fulgrim, Nimble, DPS Cac. Il n'a pas fait un super jet d'attaque. Il a fait une bonne défense, par contre. Il a fait un bon plus 4 points de vie. Je vais lui mettre le fatigue, à la place du toucher. C'est un peu embêtant pour le toucher, quand même. Parce qu'au fouet, tout ça, il y a des malus. C'est vrai qu'un plus 2, ce n'est pas non plus la folie. C'est le plus petit qu'il pouvait faire. Le 4 de résolution est très important aussi. Alors, attendez. Parce que c'est bien, Nimble, quand même. De lui augmenter ses points de vie. Il n'a pas tant que ça. La défense, c'est indispensable. Je pense que vaut mieux lui monter la résolve. C'est vrai qu'avec le fouet, maintenant qu'il est plus ou moins à distance, et ensuite, il sera DPS, donc il va se mettre sur une cible en général et le décapiter. Il n'a peut-être pas besoin de tant de résolution que ça. Quand même. La fatigue, oui, il en aura besoin pour désarmer, pour faire des trucs. Mais bon, je me dis aussi qu'on n'est pas obligé de lui mettre Nimble. On peut le laisser à 98 points de vie. Et puis, simplement mettre Attaque. Et... Ou 4-4, là. Vous voyez, 3-4-4. Et puis laisser le 4 points de vie. Enfin, 5 points de vie, vu qu'il a Colossus. Ah, je ne sais pas. Voyons ce qu'on peut faire d'autre ici. Déjà, le spécialiser au Cleaver. Comme ça, il fera saigner bien plus. Alors après, certains diraient, mets tout en attaque, en défense, et puis en point de vie. Et puis oublie les 2-4. Mais la résolvée est vraiment basse. En plus, on a fait un joli plus 4. On ne le fera pas souvent, celui-là. Le plus 4 en fatigue m'embête de ne pas le prendre. Et puis même ce plus 4 en point de vie. Mais le plus 4 en point de vie, il a 2 étoiles. Mais vu qu'il va être Nimble, il faut vraiment qu'on optimise ses points de vie. Alors je crois qu'on va faire l'impasse sur la fatigue. On va prendre la défense, parce que ça, c'est indispensable quand même. Et puis on va prendre un peu de résolvée, parce que c'est trop chaud sinon. On aurait pu attendre un moins bon jet, mais bon. Là, le problème, c'est qu'il a fait des bons jets, pas aux bons endroits, quoi. Et puis, il vit beaucoup. Voilà. Ce n'est pas grave. On va faire un bon brother quand même. Il a 103 points de vie, c'est déjà bien. On a des Nimble qui auront bien plus de points de vie, qui sont partis avec 3 étoiles ou plus de base. Mais ça sera déjà vraiment bien. Après, comme je dis, on n'est pas obligé de le faire Nimble malgré tout. Avoir 100 points de vie, 120 points de vie, ça ne gêne pas du tout en tant que combattant pour ne pas prendre de critiques, justement. De coups spéciaux, enfin de blessures, je veux dire. Mais là, vu qu'il va être Nimble, on va lui mettre une armure plus légère. Donc logiquement, il aura moins de soucis de fatigue. C'est pour ça que j'ai pris la résolvée. On verra. On verra si c'est le cas. On va rentrer pour être payé. Alors, un bruit mental. Ouais. Alors, on va manquer un peu de sous quand même. Ce n'est pas avec des missions comme ça qu'on va se renflouer. Ça paye à peine les jours de trajet. Ouais. Disons que ça paye le jour d'après, quoi. Mais, c'est pas incroyable. C'est vraiment les ruines, les trucs comme ça qui rapportent Gavé. Là, le fait qu'on ait traversé tout cet endroit sans voir un seul truc intéressant. Il n'y a rien ici. Eh bien, vous savez quoi ? On va partir direct. Parce qu'on n'a pas vraiment de trucs avant de remarcher. Mais, par contre, on a peu de temps pour se trouver des sous. Ouais, ça va encore. On a été payé pas mal. Ouais, c'était quand même 800. Alors, Kenel, là-bas. On pourrait acheter des armures pour les clébards. Alors, regardons un peu le brouillard de guerre. On n'a pas encore été dans une ville au sud. On a gagné contre 12, là. Tu ne te moquerais pas de moi, je... Il n'y avait pas 13,5 ou 15,5, là, sur ce qu'on vient de combattre ? Alors, Weaponsmith, Harbishfest. On n'a jamais été là-bas. C'est un château. C'est bien pour la revente, mais pas pour les quêtes, vu qu'il n'y a pas de quêtes. Pour nous, si jamais on n'a pas l'aval des nobles. Ouais, ben, redescendons à Schattenburg. Espérons qu'il ait les brigands sur la route. Pardon. Les brigands, ils se cachent. Ils ont peur de nous. Alors, 342, non. C'est 17, le prix de revente ici. Ce n'est pas nul. Le marché, allons voir vite fait. Le prix des chiens me paraissait un peu haut. 228. Ah, les outils ne sont vraiment pas chers. Les outils ne sont pas chers. Et il y a un padded flat top helmet. Qui est vraiment pas mal, la 486. Ça, on va le prendre. Je vais virer quelques trucs, mais je ne vais pas faire trop de revente ici. Je n'ai même pas vérifié si j'avais des couteaux sur tout le monde, d'ailleurs. À l'arrière, couteau, dug. J'en ai pas sur les skirmishers. Je pourrais en mettre, vu que je n'ai pas des filets et tout ça que j'ai d'habitude. Non, c'est bon. On a largement assez de couteaux. Il faut remplacer par des dagues, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Délane, DPS, mais ça pour le moment, tant que tu n'es pas nimble. Quoi d'autre ? Toi, tu as une maille, ça ne va pas. Comme ça. La maille, ça remplace une tête de loup. Quoi d'autre ? On n'a pas d'écu. Non. Non, ça en garde. Ok. Il faudrait mettre lui au combat. Contre eux. Attendez, on va mettre comme ça. DPS, cac. DPS. DPS. Les tanks, ils sont où ? Lui, on ne sait pas. On va mettre ratbag. Donc, Gridou et ratbag. Et Redwyn. On va le mettre. Hop. Alors, attendez, il faut inverser. Il faut que les deux fléaux soient côte à côte. Et toi, entre celui qui désarme et entre... Ouais, très bien. Ok. Et quand d'ailleurs, il y a une lance qui peut faire un mur de lance. Alors, il y a une quête ici. 228. On va quand même acheter un petit peu d'outils. Je ne peux pas acheter plus parce que je n'ai pas... Non, il n'y a pas de quête, c'est un château. Oh, c'est joli. Le premier laser shield qu'on pourrait acheter. Mais non. Oh, des peintures. Je jette les peintures, mais pas les laser shield. Ce n'est pas malin, ça. Le gars qui fait n'importe quoi. Weapon Smith. Pas d'armes spéciales. J'ai le réalisage unique pour 114. Oh là là, j'ai quasiment plus de tulle. On va juste faire ça. Juste pour avoir de quoi payer de jour. Un jour, 240, 480. Ah, 30. Ça. Bon. Il ne montre pas grand-chose, mais on va te dire... Une lance, allez. Voilà. Hop. Je vérifie quand même un truc vite fait. Il y avait un bondage. Il y avait un aubert de maille pas trop cher, en vrai. Ah, le aubert de maille était vraiment pas cher. Enfin, au point de vue d'un achat normal. Il y a un autre flat top helmet. Qui n'est pas cher du tout aussi. Mais non, je ne peux pas me permettre. Mais vous voyez, il y a des trucs sympas dans les villes. Récupéré au marché, carrément. Un chevalier est mort dans la cambrousse. Il ramène au marché. Il revende tout son matos. Pas cher. Nous, on prend. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas ? Là-bas, on avait des squelettes. Et ça, c'était un truc de nomade. On était déjà allé à Ras Shannon. Oui, ok. C'est les deux autres où on n'est pas allé. Eh ben, peut-être qu'il faudrait y aller. Mais là, ce qui m'embête, c'est que j'ai deux jours. J'ai assez de bouffe, cela dit. On peut traverser ce désert. Aller se faire le camp nomade et retourner à Ras Shannon. Allez. Oh, ok. On a gagné du renom additionnel. On a gagné du renom et du moral. Le moral, c'est ce qui m'intéresse le plus pour le moment, vu que le moral était assez bas. Ouais, quasiment tout le monde est remonté. Ok. Allez, deux jours. Deux jours. Là, on va payer direct. Donc, une journée, en fait. Une journée. Ok. Une rétignée qui veut nous rejoindre. Donc, on a une place de plus. Où on pourra prendre quelqu'un. Très bien. Il faut encore les sous. Alors, dans le désert, ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas vraiment, à part les nomades. Vous savez, les brigands nomades, machin. Là, je suis des traces. C'est peut-être pas mal. Oh, c'est pas mal. Allez, suivons-le jusqu'à son camp. Bah, par eux, tous les trucs qu'on rencontre, c'est que des trucs qui n'ont pas de loot. Des animaux, des serpents, des hyènes, des effrites, des trucs dégueulasses, quoi. Par contre, il me fait traverser du désert, là. Tu te fous de ma gueule. Out, low, slinger, cutthroat. J'aurais aimé qu'il fasse jour quand on attaque, quand même. J'ai plein d'archers. Mais s'il fait nuit... S'il fait nuit, il faut peut-être enlever un archer ou deux. On va prendre Noro. À la place de l'arbalétrier. Toi, à la place de l'archer. Il n'y a pas d'autre lancier. Qu'est-ce qu'il nous manque devant ? On va reprendre un peu mettre ça devant. Ce qui va embêter, c'est qu'il y a des tireurs. Bon, il va faire nuit, mais si je mets mes épées à deux mains, ils vont douiller. Fléau, fléau, lance. Non, les deux armes à deux mains, côte à côte, ça va être l'enfer. On va se prendre des volets de flèches. Il vaut mieux le laisser même à l'arrière. Et on va mettre... Skirmisher avec un kite. Bah non. On peut même virer le skirmisher, en vrai. Dame note. Allez. Tu veux y aller ? Ah non, tu veux y aller. À la place de l'archer. Et devant. Et devant. Ok, comme ça. On l'a toujours pas rattrapé. Ah, c'était son camp, ça ? Ah mais ils sont que six. J'avais pas vu, je croyais qu'ils étaient un peu plus que ça. Ah oui, je comprends pourquoi il fuyait comme pas possible. Ok. Mais du coup, il fait jour, en plus. J'ai viré mes archers pour rien. Hum. Bon, ça va que c'est des slings à la con. C'est des slings de nomades. Normalement, ils font plus mal que les normaux. Donc là, si je rush, je vais me prendre un coup d'armes à deux mains. On va se mettre là. On va devoir mettre un coup de rouge. Éventuellement. Lancer sa copte de la merde. T'aurais pu aussi bien le jeter par terre. L'arme à deux mains. Si je le mets devant, il va prendre des taquets. On va resserrer la ligne un peu. On va mettre un bouclier devant cette épée. On peut fouetter, mais ils ont des armures. Juste en désarmé un pour la forme. J'aurais dû aller là-haut et rotate. Non, ça ne changeait rien. La hache. En gros, avec ce trou, il pourrait engager et aller dans le trou. Mais non. Il veut garder ses archers en vie. Bon, ça, c'est ce qu'on voulait. Qu'il avance le gros moment. Evidemment. 34% Il nous met un critique dans la tête. Sur d'about. Qu'on vient juste de mettre dans le truc. Paf. Et on rate, nous, à 51. C'est logique. Je pourrais engager là. Mais non, je crois qu'on ne s'embête pas. Il va tout droit. Et on rotate avec lui. Pour qu'il tape deux fois. Moi qui souhaite déjà mort. On l'a rattroché. Il pourrait avancer deux et engager les deux. Très bien. Ah, bah non. Il pourra taper deux fois, du coup. Là, on va juste taper. Lui. Là, vous, je peux avancer de deux. Parfait. Du coup, il pourra avancer et engager les archers. Très bien. Ça va être facile. Si jamais sans arrêt, il me fait le... J'avance de deux et je ne lui fais rien. J'ai une morale. Ouais, c'est un peu embêtant, cette épée. Enfin, c'est pareil avec la hache. C'est qu'il faut vraiment pouvoir avancer que de 1 pour pouvoir faire ce qu'on veut. Ou alors, il faut prendre les risques avant et puis aller au corps à corps. Et ensuite, pouvoir déboîter. Ce qui est toujours un petit peu irritant quand même. D'avoir un tour où tu prends des coups pour rien, quoi. Surtout que tu n'as pas de bouclier, donc... C'est le tour où tu sais que tu vas douiller quand même. Alors. Bon, la vengeance. Ok. Il est armuré, lui. Mais il nous a embêtés, donc on va le tuer. Ah, check. Ouais, 94, de toute façon. Là, on y va. Alors, attendez, tout droit. Non, ça n'a pas voulu. On va engager l'archer du fond. Là, grâce à la rotate, on les a atteints. On va mettre un coup sur celui du bas. Voilà, très bien. Là, on va fouetter. Et on rate. Et on rate, évidemment. On aurait dû lui mettre l'attaque, c'est clair. J'ai pas de rotation à faire. Tout va bien. Le coup de hache. Quand il va tenter de fuir. Alors, le coup de bouge avant. Évidemment, on touche la tête, parce que c'est cool de casser le matos. Je peux avancer de 2 et frapper, vu qu'il est spé. Et on achève. Voilà, c'est la fin, là, je pense. Et on rate, évidemment, à 78% parce que ça paraît normal. L'épée à deux mains. Hop, on va se caler derrière. Ils iront nulle part, hein, mais... Est-ce qu'il va me chatter une attaque, quand même, avant la fin ? Ça me tiendrait, mais bon. Alors, vivement qu'on est les berserks, parce que là, on n'en a aucun avec berserks. Ils n'étaient que 6, hein. On a mis quand même un temps fou. Alors, 70, 125. Même le 70 va servir. Un peu d'or, bon. Les deux slings nomades. Alors, les slings nomades sont vachement mieux, hein. 35-50, c'est pas nul. Par contre, bon, ils sont toujours aussi nuls en tout, hein. Mais... Je m'étais toujours dit, si un jour j'ai un excellent archer, j'aimerais bien en mettre un sling. Parce qu'il faut vraiment avoir un archer de fou pour toucher avec ce truc. Et ça pourrait être sympa. Mais en vrai, si t'as un archer de fou, est-ce que t'as réellement envie de lui mettre un sling ? Après, ça peut être une arme d'appoint qui a des munitions infinies, pas chères, hein. C'est vrai. Ça a aussi un effet qui se coule sur les monstres qui peuvent être immunisés au reste. Et ça stun, le... Ça stun ou ça... Ouais, ça dazed ou j'en sais rien. Alors, on répare. On répare, bien sûr. Alors ça, elle coûte assez cher, quand même, à la pôle masse. Je me demande si j'essaierai pas sur un de mes gars. Vèdre. Hop, level up. Alors, tank DPS. On sait toujours pas. Et il fait encore à chaque fois les... Pfff, putain. Quatre. Waouh, 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 waouh. Il est bon à tout, lui. Oui, alors, on m'a proposé des templates un peu exotiques. Genre, tu peux faire un gros gars à la hache qui tournoie et tout ça. Mais j'en avais déjà parlé sur une de mes vidéos. Du fait que faire le gros gars à la hache qui tournoie et qui se jette au milieu des ennemis, ben, ça marche pas. En fait, tu le jettes au milieu des ennemis et il se fait tuer. Et ça s'arrête là. Alors, il va le faire deux, trois fois. Il va deux, trois fois, tu vas réussir à le mettre au milieu des ennemis. Il va se prendre quelques coups et ça va pas être grave. Il va tournoyer, il va faire quelques dégâts. Ça va être super sympa. Et à un combat, ben, il va mourir. Ça va être aussi simple que ça. Durant un combat, il va mourir et ça sera fini. T'auras passé 50 batailles à le monter level 11. Et en une bataille, tu vas le perdre. Ce qui est un peu dommage. Pour que ça soit viable, il faudrait tous les talents déjà. Mais encore que même avec le reach advantage, l'attaque multiple, même avec du overwhelm qui enlève du toucher à l'ennemi quand t'es au milieu. Vous voyez, même avec les deux là. Avec l'aune wolf pour avoir des bonus en stat. Avec underdog pour pas avoir des malus. Des bonus à l'ennemi pour te toucher. Et la spécialisation H pour tournoyer comme un fou. Et ben, malgré tout ça, avec dodge, évidemment. Et puis des stats de fou, admettons. Et ben, même malgré tout ça, il faudrait en plus une armure lourde. Mais il faudrait attaquer des trucs où t'es vachement plus fort qu'eux, finalement. Donc, si t'es vachement plus fort qu'eux, même si t'avais une dague et un bouclier, ça suffirait pour les tuer tous. Et pas besoin de faire une combo où tu te jettes au milieu. C'est vrai que c'est plus fun, mais c'est pas utile, on va dire. Bon, là, du coup, je sais pas. Je sais pas comment je développe ce perso. Parce que là, il est en Colossus Steel Bro Gifted. Donc, il est rien de... Rien de DPS. Mais en même temps, on peut le faire tant qu'il fait des plus 4 en défense. Mais avec son 2 étoiles en attaque, c'est aussi un DPS. Là, en fait, c'est un très bon template pour une arme à deux mains qui aurait une excellente défense quand même. Donc, est-ce que je lui développe épée ? Est-ce que je lui mets un autre truc ? Est-ce que je le développe dague ? Ça pourrait être rigolo, dague. Il est quoi ? Il est irrationnel, ouais. Ça, c'est un problème aussi. Non, mais on s'en fout d'irrationnel. Il peut pas être Nimble, en tout cas. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre ? On pourrait lui mettre fléau, on peut lui mettre marteau. Ah, ça pourrait être le gars au marteau à deux mains, éventuellement. Mais on n'a pas de marteau. Ça pourrait être aussi un gars avec une hache à deux mains. On l'a spé, là ? Ouais, on l'a déjà spé, hein, Neuronati. Mais avoir deux gars avec des haches à deux mains, ça me dérange pas. Bien que marteau... Ouais, ok, ok. Ça pourrait être intéressant. Alors, pour le moment, je crois que je vais pas lui mettre le point. Alors, qu'est-ce qu'il aurait besoin de toute façon, après, plus tard ? Il aura besoin, vu qu'il va pas être Nimble, il aura besoin de... De ça, hein. De Brownie. Et ensuite, il aura besoin de sa spécialisation. Il aura besoin de Berserk et de Killing Frenzy. Ouais, on va pas avoir beaucoup de place pour les à-côtés, quand même, hein. Headhunter, c'est contre-productif avec un marteau, si jamais on devait lui mettre un marteau. Battleforged, ça sera important aussi, parce que si c'est une arme à deux mains, il faut qu'il ait Battleforged. Donc, on va dire qu'il lui faudrait Berserk, Killing Frenzy, Battleforged, Indominable. Parce qu'évidemment, une arme à deux mains, full armure, on veut pas qu'il soit baladé à droite à gauche, hein. Et si possible, vu qu'il a pas de défense, qu'il va réduire, diviser par deux les dégâts qu'il va prendre pendant un tour, c'est pas mal. Donc, ça fait quatre talents, donc jusqu'à un niveau neuf. Le talent de l'arme, qu'on va prendre à ce niveau, enfin, ou potentiellement à ce niveau. Donc, ça fait niveau neuf, là. Il nous resterait deux talents ensuite. Et les deux talents ensuite, ça peut pas être ces trucs-là. Ça pourrait être Footwork. Ou Rotation. Ça pourrait être Brownie. Ouais, ça sera Brownie. Et éventuellement Dodge. Non, si on peut pas prendre Relentless, on peut pas prendre Dodge. Ce qui est dommage. En vrai. Parce qu'avec Dodge et Relentless, ben, ça fait quand même la moitié de son score. Plus ou moins. Qu'il serait en défense. Ce qui rajouterait à ses trois étoiles défensives. On pourrait prendre Adrenaline pour qu'il ait l'unité avec une arme à deux mains puissante. Mais ça, ça coûte énormément de fatigue. Et vu qu'il a pas très haut et qu'on va lui mettre une armure encore plus lourde, ça risque d'être tendu. Son 42 de Resolve, on pourrait le compenser avec Fortify and Mine. Comme ça, il passerait à 50 et les brouettes. Mais, pareil, pas forcément utile. Recover. Alors, pour une arme à deux mains, on n'a pas besoin de Recover. Sauf s'il se met à taper plusieurs fois et c'est un marteau à deux mains qui est super lourd. Mais à ce moment-là, c'est vraiment Brownie qu'il nous faut. On va prendre Brownie pour le moment. Parce que c'est sûr que ça servira à Brownie, sur ce perso. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir réfléchir à l'arme. Si t'as un choix d'armes que t'as envie vraiment, dis-moi. Mais sinon, je vais partir sur marteau, je pense. Qu'on ait un truc, un seul truc vraiment efficace contre les orques. Voilà. Donc, on est allé vers le camp. On a assez pour payer encore une fois. Ok. Assez de provisions. On a assez d'outils. On a deux casques, là, qui peuvent être équipés, qu'on a trouvés. Alors, le 70, c'est mieux qu'une tête de loup. Et celui-là est bien mieux que beaucoup. Que même celui-là. Que même celui-là. Attends, je regarde. Mais il y en a quoi ? Les combattants de melee, il y en a qui ont encore de la maille. Enfin bon, c'est les skirmishers, donc c'est pas trop grave. Voilà, skirmishers qui ont une tête de loup. Hum, ok. Ouais, donc virons le kétolat. A 115 pour un truc comme ça. Et le 115, ben... Ça c'est quoi ? 110 ? Allez. On me chipote, mais... 130, ok. Là, c'est tout au-dessus, hein. 140, machin. Ça peut-être. 105. Voilà. Hop. Et ça, on va le mettre à la place de la vilaine tête de loup ici. Hop. Pour... Drac. Voilà. Ok. Bon. Ça pourrait suffire. Allons au camp de nomades. Il y a un truc. Ruined Empire Wall. Il y a des trucs dedans, hein. Garnison inconnue. Ces anciennes ruines étendent leurs ombres loin sur les sables alentours. Hum, des ombres. J'espère que c'est pas des trucs bizarres. Paul 1 qui level up. Plus 4 en résolution. Plus 3 en attaque. Enfin, un bon jeu d'attaque. Et on va prendre le cas de fatigue, je pense. 3 de défense. Oui, le cas de fatigue, c'est bien. Voilà. Et en percs, eh ben, en percs, c'est armes d'aste, hein, évidemment. Ça, maintenant, il peut bouger de 2 cases et frapper. 64 en résolve. On aura un gifted à lui prendre, en plus. Il fait nuit, maintenant. Donc, je crois que je garde la même équipe, hein. À part que je vais mettre JSEC. à la place de celui qui a le nez pété. Et puis, ce sera bon. Hop. Et on engage... Ah, dis-moi pas que c'est des alpes ou des trucs... Ils sont que neufs. C'est des brigands. Enfin, des nomades. Des nomades avec 2 archers qui ont des arcs composites. Alors, attention, ça picote, ça. Des armes... OK. Il n'a pas assez de... de murs pour arrêter nos tirs. Mais on n'a pas assez de tirs parce qu'on n'a pas pris nos archers vu qu'il fait nuit. Donc, en fait, on va devoir lancer l'assaut. Mais on peut aller taquiner... Ben non, on ne peut pas vraiment les taquiner à distance. On a un fouet et un lanceur de hache. Et lui, il a 2 archers. Ouais, donc il ne va pas bouger de sa position. Il va falloir avancer. Il planque quand même. C'est dommage, hein. Parce que là, de jour, on aurait massacré le groupe. On l'aurait massacré à coup d'arc. Bon. Lançons l'assaut. Ouais, il ne va pas attaquer, clairement. Alors, est-ce que je fonce à 4 direct ? Si je fais ça, on va avoir une ligne ici et il va nous tabasser avec les armes à 2 mains. Il faudrait attendre que lui, il se recule. Mais on peut se mettre là, déjà. Lui, il n'y a pas de souci. Allez, on lance l'assaut comme début. C'est l'endroit où il ne fallait pas aller. Bon. My bad. Le lancer de hache à cette distance, non. Le port étendard, OK. Et puis à 2 mains. Ben non, il va se faire défoncer si je le mets là. Là, par contre, il va prendre des flèches. Il faut le mettre là. Et là, le problème, c'est qu'il ne l'attaquera jamais. Si je vais là, par contre, je peux taper devant et derrière. Donc, c'est vraiment cool. Mais on ne va pas avoir l'init. On va prendre une flèche. Ce n'est pas grave. Là, on engage. J'ai de morale. Dommage. C'est pareil. Il faudrait mettre lui là pour désarmer ce gros. Mais là, il va taper tout de suite. Il va tout de suite nous mettre un coup sur Redwin. la défense de Toa, 34. Sans 3 points de vie, il ne pourra pas de one-shot en même temps. Parce que là, on a quoi ? Des lans. Qui a déjà le home en sale état. Non, oui, il faut y aller. Prochain tour, on le désarmera. Enfin, on le désarmera un truc. Ah ben, voilà. Comme ça, ils prennent tous. Très bien. Magnifique. Hop. La ligne. Bon, c'est tout. C'est toujours l'engagement qui est compliqué. On va prendre des coups, mais c'est pas grave. De toute façon, quand vous êtes l'attaquant, vous partez forcément avec un malus. Et vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Soit vous mettez 3 tours et vous prenez un million de projectiles. Soit il va vous toucher 2 fois à 12%. 24%, pas mal. Il a touché 2 fois. 24 et 35. Exactement ce qu'on voulait éviter. Vous voyez, c'est Redwing qui a pris les deux. Critique.Dragon. 90 de dégâts, plus 26. Qui lui brise la cheville. Enfin, qui lui foule la cheville. C'était tellement sûr qu'on le savait au moment où j'ai déplacé le gars et on savait qu'il allait toucher avec un jet de merde. Et l'arc, c'est juste un petit bonus. Il va avoir l'init, il va retaper l'arc. Il peut l'achever. Il rate à 25 cette fois. Il rate à 26. Eh bien, on a de la chance. Il a retapé avec son... Ah non. Il a retapé avec ? Il a eu l'init ou... Je ne sais pas. L'OTAN qui s'est fait stun, évidemment. Et là, il continue à s'acharner sur Redwing, bien sûr, pour essayer de la battre. Il ne s'arrête jamais. Ils ont touché à 26%. Je mettrai des baffes au concepteur. Si un jour je le rencontre, je vais lui mettre une baffe par principe. Au concepteur de ce jeu qu'a fait la RNG, là. J'ai arrivé. Bonjour, je suis le concepteur de Battle Brother et au lieu de l'accueillir pour lui dire j'ai plein de vidéos sur ma chaîne de ton jeu, il est superbe, je vais lui mettre une baffe directe. Je ne vais même pas hésiter. Ça va être entré en matière mauvaise relation, cash. Bon, on touche deux fois. 39 et 41, ok. C'est bien, mais si jamais je perds un Redwing, ça va m'énerver quand même. Alors, le moral, non, il faut qu'on tape. Il faut qu'on vire les conneries qui sont en contact. On le fasse paniquer, qu'on tue tout le monde, en gros. 29%. Heureusement qu'on attaque de nuit et que les archers n'étaient pas censés nous toucher, mais vu que les archers touchent quand même à 20%. Comme vous voyez, ce n'est pas fantastique. Notre arme à deux mains s'est fait stun. Du coup, on a l'impression de se faire arnaquer aussi de tous les côtés. Alors là, il faut que je mette un coup de bouclier sur lui pour désengager Redwing. Évidemment, je rate le coup de bouclier parce que c'est toujours sympa de rater des trucs à plus de 25%. Vous savez, quand vous faites un coup de bouclier comme ça, c'est plus de 25% de toucher. Vu que j'avais du sable dans les yeux, je faisais moins de dégâts. Il n'y avait aucune raison de taper. Et c'était hyper simple de pousser un gars qui n'a pas de bouclier. Vous voyez ? Très, très simple. J'ai eu 80% là. Et j'ai raté deux fois. C'est trop bien ce jeu. Je suis tellement content. Deux fois raté à 80% alors que j'ai un gars mort et j'arrive encore à rater des coups de fouet là. Ah ! Fantastique ! Bon, le moral est tombé. Fléau d'armes, bah oui. Hop. Et on rate, évidemment. Parce qu'on a trop touché à cette partie, je pense. Faut qu'on rate un peu. Si je le stun, il n'aurait plus de défense. Mais 22%, ça paraît un peu light. Et l'attaque, elle est... Ah bah, elle est pareille. Et bon, autant y aller en stun. Voilà, comme ça, il perd sa défense. On est bien. Le lancier. Si je fais ça, on va se prendre un coup. Mais c'est Jaysec. Il tanque un peu, quand même. Il y aura toujours un archer qui nous achèvera de moins. Alors là, je pourrais faire double rotation, triple rotation. Non, ça ne servirait à rien. Il faut essayer d'enlever du moral. Il y en a un qui a craqué et l'autre qu'on aurait pu pousser avec le bouclier, mais non. Est-ce qu'il va pouvoir se défendre tout seul ? Bah, peut-être que oui. Est-ce qu'il a la rotation, Redwin ? On va vérifier. S'il a la rotation, on peut rotate avec la hache et du coup, on aurait la hache au contact. Ce qui serait vachement cool. Il est où ? Il est défoncé, il est là. Et on a la rotate. Ok, il va pouvoir s'en sortir. Tout seul. Il va pouvoir retarder là. Et là, on rotate pour 25 de fatigue. J'ai combien de points d'action ? En fait, je me demande si je peux mettre un coup de lance avant de partir. Si je mets un coup de lance et que je rotate, on est à l'abri. Ou alors, je rotate et je cours pour m'éloigner. Mais j'ai peur que les archers... Ah, quoi qu'avec la nuit ? Je ne sais pas s'il vaut mieux être au milieu de mes troupes. pour être protégé. Ou est-ce qu'il vaut mieux que je m'éloigne parce qu'il fait nuit et qu'ils n'ont peut-être pas la portée sur moi ou la vision sur moi ? Et le truc ? Bon, cela dit, mettre un coup 10 de fatigue, ça fait 35 de fatigue plus 36, ça fait 71, on aurait pile poil. Et j'aurais même de quoi reculer de une case. Non, je crois que je ne vais pas prendre de risque. On va reculer de deux cases. Deux cases, je pense que c'est bon par contre. dans le noir, comme ça, ils ne vont pas. Moins deux de vision, hein. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept de vision, il faut qu'il ait neuf de vision de base. J'espère que non. Et puis là, au moins, l'avantage, c'est qu'on est séparé d'une case par rapport aux autres, donc il n'y a pas de dispersion possible en tirant sur un autre. Alors qu'au milieu, tu peux. Voilà, donc là, on va couper en deux ce qui nous a énervé. Voilà, on a enlevé la tête, on a enlevé le torse, on a enlevé toute la barre de point de vie, mais on ne l'a pas tué. Mais on a enlevé aussi son moral. Voilà, il ne tire pas là-bas, ça veut dire qu'il n'a pas le tir. Et ça, c'est cool. Et l'autre, on l'a engagé. Il vient de me péter mon bouclier en feuille. Ah, c'est pas cool ça. Mais il va prendre chair derrière. Il n'a plus de défense, lui. Pour un tant qu'être stun, c'est l'horreur. Là, je peux avancer de deux et frapper sur la hache. Lui, il était stun. Ok. H, fond-le, tranquille. On ne peut pas. On touche à la tête, évidemment. Et on achève. Oh, il a craqué, lui. Ok. Le moral est comment ? Même ceux qu'on prie chair ont encore du moral. H, fond-le, lui. L'épée à deux mains. Hop. On rentre dans le camp. Les H de jet. Prendre la place d'un corps à corps pour aller mettre un coup avec Borlug. Ouais, mais bon, il est spé, il est spécaque. Et il a le fast hand. Allez. Il n'a plus d'armure, on va le décapitate. Ah, j'ai raté. Ouais, on avait un mauvais jet quand même. Le fouet, le fouet, fouetons-le à mort. 51 raté, 51 raté. Magnifique. J'adore ce jeu quand il me fait ça. Qui me met un gars en danger. On a failli perdre un gars, mine de rien, sur cette partie, ça a failli mal tourner. On rate deux fois à 50 encore. C'est des piloufaces. J'ai jamais autant raté de piloufaces de ma vie. Jouer à des piloufaces avec un copain, vous verrez que vous ne ratez pas dix fois d'affilée. Ça n'existe pas, ça. Bon, là, on a fait pareil que tout à l'heure, mais on ne l'a pas tué. Encore une fois, on a enlevé le home, le torse et les points de vie. Ce qui fait un total de 124 plus 48 plus 17. Vous voyez, quand vous voulez tout arracher avec une hache, c'est facile. Mais vous attendez pas à avoir du loot derrière. Alors, on va renvoyer le skirmisher derrière. Ça me coûte un peu de fatigue, mais ce n'est pas grave. Parce qu'on va mettre un beau coup d'épée et on rate encore à 55. Magnifique. J'aurais dû rotate avec lui. Plutôt que de rotate avec le skirmisher, on va achever lui. Parce qu'il avait mérité avec sa masse de l'enfer, là. On va aller se mettre sur une hauteur. Oh, putain, il est tellement crevé. Ok. On fonce. On avance de 1. On tente le kill pour le moral. Évidemment, on rate à 63 parce qu'on n'a pas raté depuis une petite heure. Non, on n'a pas réussi depuis une petite heure un coup. Regardez-moi ça, tous ces 69 ratés, là. Tu veux bien me laisser toucher quelque chose ? Jeu de merde. Insupportable. C'est insupportable de ne jamais, jamais, jamais toucher. J'ai de morale. Non. Ah, enfin, on peut taper avec lui. Il y en a deux qui sont paniqués. On va juste engager là et swing. Alors là, je touche un de mes potes, vous voyez ? Parce que c'est forcément un swing et il n'a plus de bouclier. Donc non, on ne va pas taper comme ça. juste taper sur lui et se rater. Ça fait toujours plaisir quand tu mets 10 ans à arriver au corps à corps, que tu as enfin une attaque avec un pourcentage excellent. 80% quand même, ça veut dire que 4 fois sur 5 on touche et que tu rates quand même. C'est n'importe quoi. Alors, sortons les javelots. Et on rate le second à 36. Oui, quand même. on est en double grip et on rate le second à 78 parce que un coup sur 2 à 78% ça paraît être la stat. On avance. On sort le cliver. Le coup de masse. Paf. Le coup de masse. Pas besoin de stun. Et là, coup de hache. On sort de bien tout arracher. Ouais, on ne tue jamais en un coup avec la hache mais on arrache vraiment tout. On fait le tour pour le moral. Voilà, c'est craqué. Et c'est la victoire finalement. C'est la victoire. On va faire un recover ici. On touche à rien. On va aller à plus cher. Allez, on les achève. Non. Et oui. Alors, on a récupéré deux arcs composites. On regardera si c'est intéressant au niveau où on en est vu qu'on n'a que des arcs de chasse. De la vaisselle, on a récupéré un bouclier qui a été détruit. Un home dégueu. Le home est mieux que certains au début mais bon. Là, c'est trop tard. Des outils, un peu d'or. Pas assez pour payer un joueur de compagnie par contre. Deux quivers au pharaoh. Prenons les composites. Allons comparer un petit peu un composite avec un arc plus conventionnel. Alors, c'est d'un timbo qu'on a. Mais on peut donner un composite à la place de l'arbalète. On comparera aussi là. Alors, ça fait quoi ? 40-55 40-60 Bon, ça fait un peu moins de dégâts mais c'est 70% effectif contre l'armure et là, que 55. 35 de perfos 35 de perfos Fatigue 6 Fatigue 6 Portée 7 tiles Portée 6 tiles Alors, c'est un petit peu embêtant de se dire qu'en tant qu'archet t'as une case de distance de plus et d'avoir un arc qui pourrait ne pas profiter de ça. Vous voyez ? Parce que quand t'es spécialisé à l'arc Ah non, à moins que ça soit simplement Portée 6 tiles Portée 7 tiles Ah non, c'est bien ça. C'est que même en le mettant sur l'archer spécialiste, on ne peut pas tirer trop loin avec. Intéressant. Ouais, donc on perd un de portée. C'est quand même c'est con parce que le reste des stats est vraiment pas mal. Et l'arbalétrier, alors bon, 40-60 évidemment, c'est pas les mêmes dégâts mais c'est à peu près pareil qu'un arc. 40-60, ouais, ok. L'arbalète fait pareil. Sauf que là, on aurait deux tirs, 35-70, 50-70, donc plus de perfos, plus de fatigue. Franchement, c'est mieux que l'arbalète. Et puis l'arbalète n'a pas le set de distance donc ça ne change strictement rien. On va passer à l'arc composite. En plus, c'est une arbalète tier 2 donc ça veut dire que l'arc composite est mieux, légèrement mieux que l'arbalète tier 2. Et puis, Bricochon, il n'a pas un mauvais score. J'ai mis l'arbalète parce que je n'avais rien d'autre mais voilà, on va pouvoir prendre les deux carquois. Voilà, et on a trois archers dont un avec un arc composite. Eh bien, très bien. On prend celui-là pour réparer. Réparons ça. je ne suis même pas sûr ça. Si, quand même. 266, ok. La lance. Ça, on s'en fiche. Un peu de silverware. Combien on adore ? 428. On n'a pas pour deux jours. Toujours pas. Du coup, il faut aller se faire l'autre camp. On va retirer les blessés, bien sûr. Il y en a un qui a pris trop cher. On va mettre ceux qui sont en mauvais état. on va remettre le bouclier feuille sur celui qui l'a perdu. JSEC. Tank avec la lancière 3. Ben voilà, quelqu'un m'avait demandé, m'avait dit ça serait mieux de le mettre sur un tank, mais je l'avais déjà mis en vrai. On va réparer la pole masse. Les couteaux, on s'en fiche. Ok. Ok, on a assez d'outils pour tout ce bordel. Je ne suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, hop, level up pour Bungie. Plus 4 à l'attaque. C'est sympa d'avoir un plus 4. Ce n'est pas souvent qu'on les voit. Plus 4 en fatigue, parce que c'est important. Il a 160 points de vie à cause du truc. Bon, on n'a besoin de rien. Deux défenses à distance, ce n'est pas indispensable. On va lui mettre le linit. Par contre, c'est un piquet, pas un lancier. Et pareil, ce qui m'en veut être, c'est qu'il faut qu'on trouve des armes d'Aste. On est en train de se battre avec des lances, avec nos nos albardiers, en gros. Ouais, il va falloir arranger ça. Alors, il y en a un qui est blessé, là. Délan, son matos est un peu cassé. Il est en très bonne humeur. On va mettre quelqu'un d'autre. Tiens, Shad. Comme ça, on garde un fléau. Ok. J'ai mis les ch'tiques. Ouais. Oui, ok. Deux blessés qui vont être là pendant 4 jours, 5 jours. Il faut remettre des archers. qu'on n'est pas que des lanciers là-bas. Il est level 5. Il est level 5. Alors, du coup, maintenant, je n'arrive plus à les différencier. Ok. Là et là. On va mettre les deux petits. On va laisser compte 0 sur la touche. On va décaler la lance. Hop. Skirmish. Ok. Achat de main. On peut te mettre devant, toi. Ouais. Admettons. On a une grosse ligne. Mais on a deux. Mais ils ne sont pas bien, en fait. On va t'es level 6, le Tan. Il faut que tu laisses la place à quelqu'un. C'est plus possible. Level 4. Et là, on a quoi ? Level 5. Level 5. Level 4, mes blessés. Ok. Allons-y comme ça. Donc la hache, on la met au milieu des deux épéistes. Ouais, je ne sais pas si ça va servir à quelque chose, mais on va attaquer le camp de nomades à l'aube avec les deux archers. On pourrait prendre un troisième archer vu que c'est un camp et ils ne vont pas bouger les nomades. Ils ont beaucoup d'archers en général. Qu'est-ce que je vais faire ? Un white pal. Fulgrim. Fulgrim, il a l'air en forme. Il est trop heureux. Ça veut dire qu'il combat trop. Mais il ne fait pas les XP. Alors, alors, normalement, ah oui, j'ai fait un tirage pour le moment. Le prochain à rentrer, c'est dans le cul, sur nos brothers. Et, donc, déjà, je vais l'appeler différemment. Je vais l'appeler Dan Elkul. Hop. Many cutthroat Fuselinger. Ok, il a peut-être séparé ses tireurs. On va attaquer direct le camp et on va choper les autres après. Je pense que ça, c'est un groupe de tireurs qu'il a séparé parce que je me... Si c'était des cutthroat et des slingers, j'aurais engagé déjà la première fois qu'on était venus. Ouais, ils ne sont que 10. Ok, il a séparé ses troupes. Ça, c'est une erreur de sa part. Ouais, et puis 3 slingers. Même si c'est des slings de nomades, ça ne devrait pas faire grand-chose. petit tir visé. Alors, qui veut sa flèche ? 39%. Ouais, on va attendre. Voilà. Des victimes qui se présentent très très proches de nous. Tire normal. Tire normal. Bon, double kill il a 33%. 36. C'est pas mal. Ça devrait pas être très rassurant pour l'ennemi quand ça arrive un truc comme ça. Alors, tête, tête, il a 30 points de vie à la tête. Ou 40 points de vie, 40 points de vie. Cela dit... Je peux aller sur le côté en haut. On serait plus près mais on serait 3. Il y aurait les coups d'épée. Mais le coup d'épée ne pourra pas cibler la tête. Après, je ne suis pas obligé de cibler quoi que ce soit. Je peux aussi laisser l'épée là-haut. Elle est là, elle est là. Et comme ça, je pourrais aller là et là. Mais la hache, elle va tuer ça. Ouais. Ouais, tout ça pour ça. Putain. 60% raté. On a réussi 2.33. Je vais dire que c'est ok, mais tout ça pour perdre du moral et me retrouver plus près. Ouais, je ne sais pas. Et puis me faire aveugler en plus. Tiens. Le vilain. 44. Dommage. Alors, les H2G. Bon, il y a un beau cimetière là. Ou un save, je ne sais pas. Il est effoncé. Je pense que ça va aller vite quand même ce combat. on va retarder là. J'aurais pu laisser quelqu'un d'autre prendre cette place. Bon, le moral n'a pas l'air d'être au taquet. lui a l'air de tenir. Il va nous stun. Épée. Ouais, on engage. On engage au travers. Bon, je ne sais pas comment il a tenu lui. Mais, il a dodge et on l'a encerclé et il n'y a pas une fois où il a raté un jeu de moral. Donc là, on va faire pareil. 1, 2, 3, 4. On va l'encercler aussi. Et pareil, les deux qui sont à la masse, j'ai l'impression que c'est le même concept. Pas besoin de rotate. Et les deux ont réussi leur jeu de moral. Incroyable. Bon, voilà, on ne s'en bête pas. On le coupe. Ouais, c'est plutôt efficace point de vue du moral. Là, du coup, je ne peux pas attaquer parce que je suis spé halbarde, mais je n'ai pas de halbarde. Notre archer, il faut toucher les trucs derrière, maintenant. Non. Coup à la nuque. Et on va l'engager, simplement. On va engager les deux, même. Rajouter un coup, là. Je peux avancer de 2 et frapper. Oui. Évidemment, 79 qui rate sur le gars inflexible. qui est une matraque à la con. Vous voyez, sur nos archers, 18%, 6%. La défense à distance n'est pas nulle. Voilà, le moral craque. Le sable dans les yeux, ça ne peut pas rater, je crois. Mais ça ne fait rien, donc ça nous arrange. Merde. Il est tiré derrière, il y avait le pot devant. Un petit tir d'arc composite. complètement raté à 49. Complètement raté à 49. Joli. Le moral craque derrière. Ça fait craquer devant. Il faut l'attraper avant qu'il fuit. Là, il est déjà paniqué. Je ne peux pas traverser complètement. Ah, dommage. vu que là, j'ai perdu du... Je suis aveuglé, donc je perds des dégâts. Pas besoin de m'embêter avec eux, je vais simplement me mettre derrière pour les empêcher de fuir. On n'a pas re-raté, c'est déjà une bonne nouvelle. Parce que là, ça m'aurait vraiment énervé. Et on va achever... Il est en déroute. Je le fais plutôt lui. Enlever son home. Là, on va achever tout le fil. Et poursuivre. Bon, ben voilà. Ça va vite quand ça touche. C'est juste le fait qu'il nous fait rater bêtement des fois qui nous fait perdre du temps. Voilà. Le petit coup de masse. Oh, pas besoin d'assommer, je crois pas. On est deux. Il n'ira nulle part. On n'a pas besoin de viser. Ça touche la tête, de toute façon. La hache... Non, la hache, tu te détends. Ok, on peut le coller quand même. Non, on ne peut pas le coller. On lui met un couloir de la mort, là. Bon, il est encerclé, mais on ne va pas récupérer son atos. Il est pourri. On le décapite. Non, pas un tir savant alors que la bataille est terminée. Merci. Ne va pas tuer dans le dos, mes gars. Voilà. C'est un camp, ça. C'est un camp qui nous rapporte des épices qui valent 300 et de la soie qui vaut 460, quand même. De la bouffe, 436 pièces d'or en pièces d'or. Des outils de fou. Par contre, les armes, c'est vraiment de la merde. Mais vous voyez, camp hyper lentable qui n'était pas complètement occupé par ce qu'il aurait dû et qui nous rapporte près de 1500 PO faciles, je dirais là. Donc, pas mal. Quelqu'un est démoralisé, les blessés, mais ça, c'est normal. Ils ne prennent pas plus de perte de morale, les blessés, quand ils sont dans le cartes de soins. Et là, à tous les coups, c'est les slingers outlaw que trotent. Ah non, même pas. Ce n'est même pas des tireurs. Parce que là, on a l'impression qu'il manquait les tireurs dans ce camp. Je les poursuis, on a assez pour payer 2-3 jours de compagnie maintenant, du coup. On va se les faire, le petit groupe qui se baladait. C'est une oasis ? Oh, c'est joli ! Je n'avais jamais vu. C'est mignon. Ça nous donne les gars cachés. Ça nous permet de tirer dessus avec les archers. Ce qui est vraiment cool. Ok, on va attendre les slings qui n'ont pas joué. Du coup, on peut tirer sur lui si on veut, même s'il était caché dans le truc. On va faire un tir visé. 38, 36. Il a une très bonne défense, lui. Il a dodge. Lui aussi a dodge. Ils ont tous dodge. Sauf les tireurs. Ouais, 73. On n'aurait pas touché de toute façon, donc tout va bien. ça c'est une plante. Alors attendez, on va faire ça histoire de voir ce qui bloque. c'est ça qui bloque. Eh ben... J'aimerais bien laisser la hache ici. On va retarder. Là, vous, je peux avancer. Est-ce que je peux taper ? Non, je ne peux pas taper au travers de la plante. Normalement, elle devrait me protéger des slingers. Et puis s'il va dans l'eau... Non, shallow water, c'est pas comme... C'est marrant, c'est beaucoup de fatigue pour se déplacer dedans, mais c'est pas comme les marécages où c'est la galère absolue avec les malus. Là, on aurait combien ? 21% ? non, c'est ça. Ils ont une très bonne défense en titi. Je vais quand même tirer sur lui, je pense. Pour toucher son pote devant ou le toucher lui. Ça aurait pu marcher aussi. Là, je peux aller mettre un coup à la tête, un coup à la tête. ou alors je laisse là à chialer et comme ça, mon EPI se peut traverser vu que j'attendais qu'il soit là. Mais rien ne m'empêche d'aller là quand même. Ouh là ! Alors... Ah ouais, là je ne peux pas taper du coup. Mais si je ne me mets pas là, on va avoir un souci avec White Pal qui est en danger. Ce qui m'embête, c'est d'aller me prendre un coup de lance là. Hum... On pourra l'engager là, on pourra l'engager au travers. Non, on ne pourra pas. Ça coûte combien ? Ça coûte 4 points d'action pour traverser. Alors lui, il perdrait une attaque mais il pourra attaquer quand même. Non, je suis obligé d'aller mettre un gars mais je ne vais pas mettre Ozy. Parce que c'est un DPS Ozy. Et taper là et lui casser son baume. Du coup, je vais envoyer le fléau. Ok. Dommage. On a plus de chances de choucher à la tête avec la hache. Allez, j'y crois. Et évidemment, on touche le torse. On peut aller là et taper. Je peux engager là, je peux engager là-bas. Ouais, Zanzag, on va aller là. Fléau, là. Et on va viser la tête sciemment. Oh là 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 là. Mais comment on peut rater ça ? Ah, si peu. Du coup, on y va. Je n'atteindrai pas. Là, j'atteins. Ouais, on va protéger Vèdre. Il est très tanky. Et on va protéger la ligne. Parce que je ne peux pas aller plus loin, tout simplement. Là, on traverse. Ce qui va mettre une pression de fou sur lui. J'envoie le tank ou pas ? Non, je l'envoie en plein milieu du bousin, voilà. Ça, il tient tout le monde. Et ma hache, du coup, ne pourra pas taper parce que j'ai voulu tuer à la tête. Et ça, c'est un peu dommage. Mais on va faire un jet de morale quand même. Alors, s'il avait craqué, j'aurais pu continuer mon mouvement. Mais non. Ah, puis lui, il décide d'aller dans l'eau pour jamais pouvoir s'échapper. Très bien. Tu fais comme tu veux, bonhomme. Rotate pour sauver son pote. Ok. Je ne pourrais pas taper, autant se décaler. Ça tient 17%. Il a quand même un pourcentage de toucher. Et on rate à 58%. Évidemment. Ça tient. Ça rate à 33% ? Non. 18%. Ok. Couper en deux. Jolie flèche. Deux contre zéro. Pas jolie flèche. Deux bricochons. Bon, il va falloir qu'on surveille bricochons un peu là. Parce que il n'est pas là depuis longtemps, mais je ne sais pas s'il a fait un truc héroïque depuis le début. Il va falloir qu'on se motive. Oh là là, il y a eu une cascade de déroute là. Alors là, je vais retarder. Là, on traverse. Hop, ils sont déjà en déroute. On va achever lui. Voilà, comme ça, ça en cause une de plus. On avance de deux. On va achever lui. On a touché la tête ? Je crois que oui. Sinon, ça nous aurait dit vous avez détruit son truc. Là, on tape la tête, évidemment. Et on achève avec Vèdre. Très bien. Là, bon, on y va. Si il y avait un doute, il n'y en a plus. On engage l'archer. On va essayer de faire craquer à cause du multicoup. Bah non. La masse, on ne pourra pas taper, mais on s'en fout. Ça craque. La hache, on va attendre. On engage derrière. Ça a complètement craqué. On a gagné. Du coup, on va rotate. Pour qu'il puisse mettre un coup. Évidemment, le jeu nous empêche. Et il n'aura pas eu le temps de taper. Bien fait, pour Neuro Naughty. Alors, deux codes de maille à 105. Ce n'est pas les meilleurs, mais c'est un peu mieux que les Warns et tout ça. Donc, c'est cool. Une feuille. Une feuille, c'est bien. C'est un peu comme un Kite Shield, un peu. Et puis, c'est plus léger que les boucliers classiques. Voilà. Si à chaque fois, même sur les petits combats comme ça, on regagne du moral grâce au combat gagné, mais on réussit à faire un peu de matos à chaque fois, ça va faire que ça m'ailleur. rien. Lucky. Un bouclier un peu mieux. Il a un 110. Ça, c'est un 105. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est du 95. Voilà. On va virer les deux comme ça. Avec des mailles légères du sud. On va pouvoir équiper ça, d'ailleurs. C'est du 95. Ça aussi. 10. 10, c'est pareil. C'est juste le look. Ça, par contre, non. Il n'y a pas du Warns. de derrière. Sur nos archers, sur nos piquets, 90, 95. Ça, c'est du 80. Pareil, on peut le virer. Ça, c'est du 80. OK. Je ne crois pas qu'on est moins bien que ça sur les autres, donc on va dire que c'est bon. Les Ohms, 50, 40. Ah ben, c'est comme le Ohms de loup, mais pour deux, au lieu de 3. Ça, t'as vraiment l'air idiot. C'est parfait. La masse, la lance, le truc, la masse, le cleaver, le truc. Plein de couteaux, mais pas les bons. Et on a récupéré une matraque. Ça nous en fait 4. Ouais, je crois que c'est un peu excessif. Plein de matraques. Trop de matraques. OK. Level up pour Bricochon. Plus 4 au tir. Plus 4 en fatigue. Ben, on va mettre le plus 3 en défense à distance, c'est pas mal. Ça, il peut faire du contre-feu. On va lui mettre le Bullseye. Parce que je ne l'ai pas mis, quand même. Pour pas qu'il touche les copains. Il y a le Gifted. Gifted tout de suite, ça le remettrait à niveau. Et plus il aura de... Ouais, on va faire ça. C'est pas trop risqué. Il a déjà le Steel Bro. Donc plus on va lui augmenter, plus il va tuer, plus il va passer de level. Et plus il pourra prendre d'autres compétences. 4 en résolution, 4 en points de vie, 3 en attaque. Et il est vraiment pas si nul en vrai. Ça aurait fait un super Skirmisher. Mais évidemment, quand vous avez un bon archer, ça fait forcément un super Skirmisher. Et souvent, les archers ont une bonne attaque. Étonnamment. On va lui mettre le plus 4 là aussi. Voilà, très bien. Quoi d'autre ? Je crois que c'est tout. Hop. Et si on pouvait terminer, on a gagné de quoi continuer large dans le désert. Mais on n'a plus rien. Je ne vais pas faire les squelettes là-haut. Je crois que c'est vraiment trop fort. Mais tous les camps qu'on a fait, c'était pas mal. L'inconvénient, c'est qu'on a trouvé des fournitures du désert qui vont se vendre très mal dans les villes du sud. Vous savez, la soie et les épices. Ça, il faut les vendre dans le nord. Dans le nord, ça doit valoir un prix pas possible. Rien qu'à cause de la rareté du truc. Et je crois que c'est ça qu'on n'a jamais vraiment fait. C'est prendre plein de ressources qui sont très chères au sud. Elles sont chères par rapport au prix réel du truc. Mais ça vaut quand même le coup de les emmener au nord. Quelqu'un m'a dit que la différence de prix était immense. Mais bon, après, je n'ai jamais vraiment testé, testé. Mais je veux bien le croire. Parce que quand, par exemple, il y a un truc en construction et que tu vas vendre du bois, il te monte le prix quasiment du double. Donc, même si tu le payes 10% de plus à la base, si c'est le double à l'arrivée, c'est quand même très rentable. Alors, un alchimiste. Oh, il y a une quête niveau 3. Il nous rachète très très cher les trucs. Alors, j'ai menti. La soie et les épices, apparemment, ils les rachètent vachement cher. Pourquoi ? Parce qu'il y a embûche trade route. Ok, c'est peut-être le moment de les vendre alors, du coup. Ouais, quand même. 638, 444. Et on a aussi du silverware. on a aussi... Alors, attendez, combien ils rachètent le matos, là ? Ils rachètent à 20. 20 le matos. Et je n'ai pas encore bossé pour eux. Je vais me débarrasser de la plupart des trucs. Parce que si je bosse pour eux, c'est pour enlever le embûche trade route et on n'aura pas les meilleurs prix de toute façon. Donc, on s'en fout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout vendre. Tout ce qui est réparé. Et de ma traque parce qu'on n'a besoin que de 4. Ça et ça, oui. Ça, c'est pas réparé. Ça vaut pas grand-chose, en vrai. Ça nous évitera de gâcher des trucs. Les couteaux, on peut les virer. Les cleavers aussi, les masses, ouais. Non. On va le garder. Ok, c'est vraiment bien, quand même. Ça, on n'est plus à 3 pièces d'or. Après, l'arbalète aussi. Alors, est-ce que je me garde l'arc composite ou une arbalète ? Franchement, on ne peut rien recruter parce qu'on est full pour le moment. On verra quand ça arrivera. Et la silverware qui se revend super cher. Voilà, on a 4000 pièces d'or. Je vais vendre le safe à demain. On a un spec cleaver mais on en trouvera d'autres plus tard. On n'aura pas de soucis. On va acheter les deux filets même s'ils sont un tout petit peu chers. même le javelot à usage unique. Ça, c'est quoi ? 110 d'armure. Ah, j'ai cru que c'était une bien meilleure. Bah non, ça ne vaut pas le coup. C'est l'équivalent d'une cote de maille. Warn. Non, la deuxième meilleure mais pas une basique. Donc, non. Ça, c'est quoi ? 30, 125. 125. Ouais, mais non, ça coûte cher. tout l'achat est cher. Le seul truc qu'on pourrait se permettre d'acheter, c'est des outils. Mais on en a 100. Je me dis qu'on peut se permettre d'attendre. On peut aller acheter un gars par contre dans notre compagnie. Je vais vérifier le temple. On a deux blessés mais hop. Non, ils vont rester sur la touche. C'est pas grave. L'arène. Bah l'arène, franchement, je suis déçu. C'est dangereux. C'est pas hyper rentable. Faudrait l'enchaîner comme un fou. Je pense que si jamais je fais un départ un jour vraiment sudiste de nouveau, non seulement je ne recruterai pas de nordiste pour pas qu'il y ait des guerres internes, mais à ce moment-là je ferai l'arène à fond pour vraiment devenir gladiateur. Mais je pense que ça serait mieux d'ailleurs de prendre un départ gladiateur pour ça. histoire de carrément mêler les deux. 225 pour les flèches. Non, même ça c'est trop cher. La bouffe est chère aussi. Heureusement qu'on en a plein et qu'il n'est pas en état de ce truc se dépérir. Là, oh ! On avait un cripple. J'aime bien ramasser tous les éclopés de la planète. Un cripple, ouais. Ah lui, c'est sûrement une arme fatale. Il a l'air de faire la gueule, ça dit. Alors, il boite sur deux jambes très rigides. Peut-être que ce sont des jambes de bois. Alors, il explique qu'il était habitué à combattre à main nue pour des marchands décadents. Mais s'être fait tabasser par d'autres combattants l'a laissé cripple. Alors, pour être honnête, vous préfériez à engager un enfant. Ouais, donc il a l'air pas très bien. Mais bon, de toute façon, on est fou, donc non. Puis si on doit recruter un gars, on essaiera de trouver un assassin à Chachine ou un truc, voilà, un vrai truc, quoi. Un truc qui est de basse classe, de basse, mais qui serait fort, quoi. Donc, l'alchimiste, attendez, qu'est-ce qu'il y a un truc intéressant quand même ? Potion de connaissance, plus 100 d'XP pour le prochain combat. Lionheart, plus 20 de résolution pour le prochain combat et Iron Will. Les blessures n'ont pas d'effet. Une flasque d'acide de Linworm. Sympa, ça, hein ? Bon, c'est tout x1,5 les prix, donc c'est un peu embêtant, mais... La Firelance, ah ! C'est vrai qu'on n'a pas... Les Firelance, c'est justement ce que je mets sur mes Skirmishers d'habitude, parce que le Skirmishers utilise son tir pour la Firelance. Donc ça, c'est plutôt sympa, mais à ce prix, non, hein. Mais ça a quand même une lance un peu dégueulasse à côté, hein. Mais l'effet de feu, je ne sais plus combien ça fait de dégâts. C'est quand même un effet de feu. Et c'est quand même un tir à bout portant. Donc c'est plutôt sympa. Pareil, l'antipoison, pas besoin. Non, je crois que c'est bon, on s'en va ici. Il n'y a pas grand-chose, en vrai, hein. Hop, on se casse. Ah, non, il y a la quête à faire. Eh ben, on fera ça notre prochaine fois. On fera la quête niveau 3, là. Et on verra ce que c'est. J'espère que c'est un transport. Je ne pense pas que ce soit un transport à 3, mais bon. Au moins, on va travailler pour la ville. On n'a pas eu de nouveau renom ? On peut attendre un nouveau renom qui est d'aller travailler pour une ville du sud. On pourrait simplement camper et attendre le renom. Vous voyez ce que je veux dire ? On a 4200 aussi. Ah oui, on pouvait faire ça. Attendez, avant de partir, on va regarder ce qu'on peut recruter. On peut recruter un lookout. Augmente la vision. Le scout qui empêche les maladies et les problèmes. Le négociateur. Le recruteur. Non, le recruteur, il ne sert à rien. Le scavenger est sympa. Le cook, non. On pourrait presque le recruter, mais je n'ai pas envie. Visiter 18 sur 22 le menestrel. Non, on s'en fiche de ce truc. Ouais, l'alchimie, c'est sympa. Mais il faut crafter un paquet d'items. Le brigand. Non, ça, ça ne sert à rien. C'est vraiment un truc de bœuf. C'est bien quand tu joues barbare, le brigand. Le cartographe. Ça, c'est sympa de le faire au début. Mais il faut trouver une localisation légendaire. Mais une fois que tu as trouvé la première, évidemment, c'est rentable de vite le prendre pour gagner de 100 à 400 couronnes à chaque fois que tu trouves un truc. Ce qui permet d'alimenter ta compagnie quand tu te balades. C'est vraiment fort. Augmente les réparations. Repair, armor, helmet, weapon, shield, one, one, one. Même s'ils ont été cassés ou perdus à cause de la mort de vos hommes. Ok, tout ce qui est porté, en gros, tu es sûr de ne pas le perdre. Donc ça, le blacksmith, il sert à ne pas perdre tes objets épiques, en gros. Ce qui est sympa, quand même. Avoir 5 items, réparer un tone smith, 3000. Ok. On peut réparer un tone smith, c'est ça que tu dis. Oh, je le savais. Je le savais. Comment tu fais ? Comment qu'on fait ? Il faudrait un smith, déjà. On ne peut pas chez le weapon smith, là ? Réparer un item. Il y a une touche pour ça ? Attendez, ça me dit quelque chose, en plus. self en 1. Oui, ok. Il doit y avoir un... Vous voyez, c'est écrit self pour 7. Mais il doit y avoir un item... Alors, attendez, on va prendre un truc cassé dans notre inventaire. Peut-être que ça peut le faire. Putain, il n'y a pas un seul truc cassé, on a tout réparé. Bon, évidemment, on n'a pas un seul truc cassé. Ah, si. Equipe item, set item to be repaired. Non, ok, c'est pas là. C'est là. Là, paye 54 to have it repaired. Ok, je répare ça. Et là, normalement, le blacksmith, il est à 1 sur 5. 1 sur 5. Ok, c'est ça. Bon, il faut en réparer 3 de plus, c'est tout. Le home. On va te redonner ta cote de maille. Hop. De toute façon, on allait les réparer, sauf que là, ça va nous coûter des sous, c'est tout. Alors, on n'a pas pris tellement de coups, donc avec le voyage, on a forcément tout réparé. Deux. Allez, plus que deux. Plus que deux, plus que deux. Non, personne n'a pris. Ok. On va préparer ça. Qu'est-ce qu'on peut acheter ? On peut acheter ça. On peut acheter deux matraques et les réparer. Hop. Ils sont là. Alors, 24 pour réparer la matraque. Voilà. On leave et on prend le forgeron. Le forgeron The Blacksmith. Ça augmente la vitesse de réparation de 33%, ce qui est déjà pas mal, mais ça répare toutes les armures, les homes, les armes, les boucliers portés par vos hommes, même s'ils sont cassés ou perdus. Donc, même si mes boucliers pètent, c'est-à-dire mon bouclier épique, là, s'il se fait casser, il le réparera quand même. Et ça, c'est quand même pas totalement anodin. Parce que, à chaque fois que j'envoie mon gars au contact, je me dis, je peux perdre mon bouclier épique. Alors, à qui il manque le home, là ? J'ai enlevé un home. C'est là. Ah, t'es une bonne tête ? Ah bah, Mathieu, cache-moi ça. Ok. Les matraques, j'en ai pas besoin d'autant. En plus, on a un SPMAS qui a déjà une matraque dans le sac. Un SPLANCE qui a une matraque aussi. Donc, du coup, j'ai deux matraqueurs. Est-ce que ça serait pas suffisant ? On va mettre sur deux tanks de plus. Une matraque, deux tanks de plus. On a pas de tanks là-bas. Là, on a un tank. Ça enlève un peu de fatigue, mais ça enlève deux. Non, trois. Ça va, c'est nos tanks, ils devraient pas avoir besoin de ça. Et on peut mettre à l'oukis. Voilà, tiens, hop. C'est un guerrier. Il doit avoir une matraque. Et comme ça, on va pouvoir vendre les autres. sans souci. Hop. Voilà, donc on a acheté un Blacksmith. Ce qui sera un petit peu la sécurité pour notre groupe. On va acheter ce truc parce que j'ai bien envie de le mettre sur mon porte-étendard. Hop. Et voilà. On est bien. On fait une quête niveau 3 la prochaine fois. Et on va se stopper là. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt.